Vous travaillez dans la data. Vous êtes data scientist, data engineer ou ML engineer. Vous ne devez pas passer à côté du DataOps. Le DataOps est une compétence qui va devenir fondamentale et que vous devez connaître. Le DataOps va vous permettre de transformer vos opérations manuelles que vous effectuez sur la data en des opérations automatisées. Et c'est ce vers quoi tendent les entreprises. Donc si vous ne comprenez pas ou que vous ne connaissez pas la DataOps, au fil du temps, votre profil va devenir de moins en moins attractif. Pour ceux qui montent tôt dans le train du DataOps, c'est un bon moyen d'augmenter votre TGM et votre salaire en valorisant ses compétences. Car un profil avec une composante DataOps est plus rentable pour une entreprise. Et donc dans cet épisode du podcast, je reçois Jean-Baptiste Boron avec qui je vais discuter du DataOps. Donc sans plus de transition, voici ma conversation avec Jean-Baptiste. Hello Jean-Baptiste et bienvenue sur le podcast. Salut Morgane. Donc là on a un format un peu différent qu'on essaie de tester. Du coup l'idée c'est que tu vas nous présenter un peu DataOps comme Google et moi du coup j'ai essayé de, s'il y a des questions, de t'interrompre, de poser des questions. L'idée c'est d'avoir un échange sur ce sujet DataOps que je ne connais pas trop et que je suis assez écriant de découvrir. Trop content de pouvoir faire cette vidéo et puis j'espère que ça plaira aux gens. Bah let's go. Let's go, DataOps comme Google. Pourquoi s'inspirer de Google ? Parce que Google tout simplement c'est une boîte qui est reconnue pour son excellence technique et il se trouve que les ingénieurs qui ont fondé Google ont laissé des écrits derrière eux sur comment ça se passe chez Google. Google c'est une boîte qui est énorme, je crois qu'il y a 50 000 ingénieurs. Ah ouais. C'est juste énorme. Donc il y a certaines choses à l'échelle de Google qui ne sont pas applicables pour nous, mais il y a aussi un certain nombre de choses qui sont totalement applicables et dans lesquelles on peut se reconnaître. On peut reconnaître que leurs problèmes sont similaires aux nôtres et c'est un peu l'idée de ce talk, c'est d'essayer de sélectionner les choses qui sont activables pour nous. Voilà. Donc pour les gens qui me découvrent avec cette vidéo, moi c'est Jean-Baptiste et si je devais résumer mon CV en deux lignes, ce que je dirais c'est que j'ai commencé à travailler en tant que software engineer et aujourd'hui j'ai fait une espèce de reconversion ou disons de virage dans la data engineering et je m'éclate dans cette reconversion entre guillemets. Alors DataOps, la meilleure définition que je peux vous proposer, c'est celle-ci, c'est DataOps, c'est ce qui arrive quand on demande à des ingénieurs logiciels de s'occuper des opérations data. Quand tu dis opérations data, tu parles, c'est large, mais tu revends quoi dedans ? Oui, le but c'est que cette définition, elle est un peu nébuleuse pour l'instant. Il y a quelques slides qui vont arriver juste après où elle devrait, et après je vous la ressortirai et normalement elle sera un peu plus claire. Mais ça, ça serait le point de départ et si tu veux, on peut en discuter juste après. Nickel. Pour travailler cette définition, petit diagramme, quand j'ai débarqué dans, on va dire, la data, on m'a dit il y a trois postes, il y a data scientist, data analyst, data ingénieur, et quand j'ai essayé de comprendre ce que faisaient les gens, je n'arrivais pas trop à m'y retrouver, enfin je trouvais que c'était bizarre comme découpage, où est-ce que ça arrête les responsabilités des uns, et où est-ce que commence celles des autres ? Ce n'était pas évident de comprendre, et avec le recul, je trouve que ce qui est plus représentatif du terrain, ce n'est pas forcément de parler de postes différents, mais plus de pôles. En tout cas, j'en trouve trois, et ce n'est pas forcément ceux qu'on m'a donné au début. Je dirais que data science et data analyse, c'est un pôle, parce que la vérité, c'est qu'il y a quand même assez peu de projets sur du deep learning ou ce genre de choses. En réalité, il y a quand même vachement de porosité, souvent. Des fois, ça mérite d'être séparé, mais souvent, ça reste quand même assez similaire. Un deuxième pôle, on va dire data engineering slash software engineering. Beaucoup de gens qui pensent qu'en réalité, c'est la même chose. Disons qu'au moins, c'est les mêmes hard skills qui sont nécessaires. Et en tout cas, moi, je m'y retrouve, parce que pour avoir fait les deux, il y a quand même beaucoup de porosité entre les deux. Et le troisième pôle, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un pôle, on va dire DevOps. DevOps, c'est un peu le terme le plus utilisé. Il y a aussi un autre terme, on va voir pareil dans les slides après, qui est le terme de SRE. C'est un peu des synonymes. Et après, avec ces trois pôles, je pense qu'à peu près tout le monde dans la data, son poste peut être positionné sur ce graphe avec plus ou moins de chacun des trois composantes. J'ai une question, moi, à chaque fois, j'ai un peu du mal à faire la différence entre MLOps et ML Engineer. C'est quoi vraiment fondamentalement la différence ? Pour moi, c'est un peu des postes plus ou moins similaires. Ce ne sont pas les postes que je connais le mieux, mais d'après ce que j'en comprends, en gros, le pôle DevOps, c'est le pôle opération. Donc, le MLOps, ça va être de la même façon qu'on peut dire que la DataOps, c'est les opérations data automatisées, parce qu'on parle d'ingénierie logicielle, donc on parle de code, ça va être la gestion des opérations par le code, par l'automatisation. Le MLOps, ça va être la même chose, mais sur un contexte ML. Tandis que la ML Engineering, c'est plutôt, tu pars du principe que ton modèle de Data Science, il existe, il est là, ce n'est pas forcément ta responsabilité que de le créer, que de faire, tout ça. C'est un entrant dans ton système, et tu vas utiliser tes compétences, on va dire, un peu Data Engineering, Software Engineering, pour l'industrialiser, permettre de l'exécuter à l'échelle. Mais du coup, ce n'est pas vraiment de l'automatisation des opérations, c'est plus de l'industrialisation de comment en production ça va se passer. Du coup, si je reformule, plus ou moins, le MLOps, il va mettre toute la structure, les opérations, l'automatisation d'une plateforme, je ne sais rien, et le MNGNIR va utiliser ces opérations pour mettre en production les modèles des Data Scientist. Oui, après, de toute façon, il y a beaucoup de porosité. Ça, c'est des cercles qui s'entrecoupent, il y a beaucoup de porosité. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, tu auras des postes de ML Engineering où il y aura peut-être 40% du TAF, ce sera du MLOps, et inversement. Oui, parce que je vois beaucoup de choses, MNGNIR, MLOps, et pour le moment, toutes les entreprises, je ne sais pas si, en fait, aussi, elles sont très matures sur le sujet. Du coup, elles mélangent un peu ces trucs-là. Comme il n'y a pas d'automatisation, en fait, le ML Engineer, il va faire du MLOps parce qu'il devra un peu faire... Il y a une tâche où il va mettre en production, mais une tâche aussi où il va faire en sorte d'améliorer l'automatisation de tout le process. Oui, de toute façon, même des fois, on voit des Data Scientist, Data Engineer, c'est plus pour donner des dominantes. En fait, par exemple, si on te dit « je vais travailler en tant que Data Analyst », ça va être une dominante Data Analyse, mais ça ne va pas t'empêcher de faire ce qu'on appelle du Analytics Engineering, c'est-à-dire, en réalité, de la Data Engineering, mais ce sera peut-être un peu moins prononcé. ML Engineer, c'est plus côté plateforme, c'est plus côté « combien est-ce qu'il faut de RAM pour que j'exécute mon modèle ? » « Est-ce qu'il faut une VM de ce type-là ? » « Est-ce qu'il faut un cluster Kubernetes ? » « Est-ce qu'il faut un GPU ? » Tandis que Data Scientist, il n'y aura évidemment des Data Scientist qui vont dire « mais c'est ce que je fais ? » « Oui, parce que c'est pour eux. » Et ce n'est pas forcément ce qu'on attend de lui. De toute façon, après, il y a aussi le truc, ça dépend de deux choses, de la maturité de l'entreprise. Plus tu es moiture, plus tes rôles sont mélangés. Avant, il y a 3-4 ans, tout ça, on disait juste « tu es Data Scientist ». Oui, oui. Alors que maintenant, il y a une segmentation. Et aussi, dans la maturité, ça dépend aussi de la taille. Plus tu as une petite structure, plus tu vas toucher à tout. Plus tu as une grosse structure, plus tu auras l'équipe ML Ops, l'équipe MLM Engineer, l'équipe Data Engineer, l'équipe Data Science, etc. En tout cas, c'est ce que je comprends. Moi, c'est ce que j'ai... Non, non, bien sûr. Et tu vois, par exemple, là, si je reviens sur Data Ops, Data Ops qui est la fusion un peu de Data Engineering et DevOps, étymologiquement, c'est ça. Des fois, je reçois des offres d'emploi, je lis le truc. En fait, si je n'avais pas eu Data Ops dans le titre, je vous aurais dit, c'est de la Data Engineering, ce truc-là. Tu vois tous les mots-clés et ce qu'on te demande de faire, c'est de la Data Engineering. Sauf que le titre de l'offre, c'est Data Ops. Qu'est-ce que ça... Enfin, comment est-ce qu'il faut le prendre, ce truc-là ? Est-ce qu'il faut réagir en mode, oh, encore un buzzword ? Bah... Bah vas-y, je ne réponds pas à l'offre. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut juste dire, ah, d'accord, s'ils ont appelé ça Data Ops, c'est qu'en fait, la dominante sera sur les opérations. N'empêche que toutes les technologies demandées, c'est les technologies de la Stack Data Engineering. Mais dans mon métier au quotidien, je vais plutôt faire de l'automatisation des opérations. Ok, alors, du coup, DevOps Assez Re, c'est un peu le pôle caché, je trouve, dont les gens ne parlent pas trop. Enfin, en fait, il est là, mais on n'en parle pas trop. Il est un peu sous-entendu, alors qu'en fait, on devrait plus l'expliciter, je trouve. Enfin, en fait, je pense que la plupart des gens connaissent le terme DevOps. Par contre, pour le définir, c'est un peu moins facile. Et donc, la phrase, pour définir le mot DevOps, ça va être les problématiques du cycle de vie en dehors du développement en lui-même. C'est ce qu'on retrouve dans MLOps. Et ce qui est intéressant, c'est que historiquement, dans les entreprises qui font de la tech, les fameuses opérations étaient gérées par des équipes à part. Et en fait, quand on parle de DevOps, ce qu'il faut comprendre, c'est que les opérations, de plus en plus, sont mises à l'intérieur de l'équipe de développement. Dans l'équipe, il y a soit un DevOps, soit on demande aux gens de faire du DevOps. Tu peux avoir des équipes centrales DevOps qui concentrent les compétences de DevOps pour, disons, bien comprendre ce que l'entreprise fait, sa stratégie digitale. Mais, cette équipe-là, elle sera plus, elle va avoir tendance à être là en support de ton équipe à toi. Ce n'est pas forcément elle qui va faire tes opérations. Peut-être qu'elle va faire un petit peu de tooling global, mais elle va quand même te demander à toi, à l'intérieur de ton équipe de développement, de faire des choses. Et ça, c'est l'attendant. Ce que j'ai remarqué, c'est aussi, c'est que souvent, entre les devs, enfin, ceux qui font le build, etc., ou le run, et les DevOps, il y a un peu, pas une guéguerre, tu vois, mais il y a des fois un des problèmes de communication, alors que d'avoir la compétence DevOps à l'intérieur de l'équipe, je pense que ça fluidifie les choses, que d'avoir deux équipes, une un qui dit, non, mais il faut faire comme ça parce que du coup, on a créé des trucs automatiques et l'autre on dit, bah ouais, jusqu'à maintenant, être un DevOps, la technique à l'intérieur, enfin, la connaissance à l'intérieur de l'équipe, je pense que ça peut-être fluidifie ces choses-là, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est ce qu'ont remarqué les entreprises aussi, et en tout cas, en général, c'est une tendance assez forte de mettre le plus possible de compétences dans l'équipe, du coup, ça demande aux personnes qui sont dans l'équipe plus de compétences, plus d'outils, plus de connaissances sur les pratiques, sur les technologies, etc., c'est plus exigeant et tu vois, là, il y a des gens qui ont nous écoutés, en fait, ils ont déjà du mal avec les... Enfin, comment dire, ils sont déjà en train de découvrir des outils sur la data dont ils ne connaissent pas la totalité des capacités. Et là, en plus, on va rajouter, maintenant, on va faire un fil du DataOps, il faut aussi être capable de faire des opérations du cycle de vie et tout. Et les gens, ils vont faire, ah, mais attends, il y a de trop de trucs à faire et tout. Oui, c'est beaucoup plus exigeant, ça c'est sûr. Mais pour l'entreprise, globalement, ça reste plus intéressant, même si ça demande plus de compétences et tout. Oui, de toute façon, j'en parlais avec des devs, du coup, là, dans mon équipe actuelle, où en fait, ils disent que leur métier a évolué de fou en 5 ans, où en fait, avant, on leur demandait juste de coder, etc., alors que maintenant, on leur demande de faire des GitHub Actions, de savoir créer des VM, de savoir faire un peu de Kubernetes, de savoir faire des... des choses comme ça, etc., alors qu'avant, ce n'était pas du tout leur taf. Et j'ai l'impression, en fait, de toute façon, c'est un peu ce que tu viens de parler, c'est qu'en gros, la data, elle suit un peu la même courbe de maturité, en fait, qu'avaient fait les devs. C'est que nous, pareil, avant, on disait, allez, faire un Jupyter Notebook, maintenant, ce n'est plus ça, on va demander de faire du test, on va demander de savoir utiliser GitHub, on va demander de savoir déployer un modèle, de savoir faire une API, etc., alors que ça, il y a 5 ans, on n'en parlait pas du tout. C'est ça, c'est plus exigeant et par exemple, on peut avoir le sentiment d'être moins véloce, d'être moins rapide sur chacune de ces tâches parce qu'il faut à chaque fois apprendre des choses, etc., par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'alternative à ça, c'est d'avoir deux équipes séparées et ça, l'histoire a montré que ce n'était pas optimisé non plus. Et dans la philosophie de DevOps, il y a quelque chose d'assez important, c'est qu'on essaye en général de résoudre des tâches opérationnelles, c'est le mot ops, par le code, c'est le mot dev, et d'essayer de faire le moins possible de choses à la main. Voilà, le terme DevOps, un peu cassé, souvenez-vous, j'avais parlé de DevOps, SRE, j'avais mis dans la même case, j'avais dit que c'était un peu des synonymes. Ça, pour le coup, c'est un terme qui est moins connu, surtout dans la data. SRE pour Site Reliability Engineering. C'est inventé par Google SRE, c'est ça ? C'est ça. En gros, une façon de définir SRE, ça peut être de dire que c'est le mot DevOps inventé par Google, ce qui leur permet d'avoir une sorte d'influence en disant, regardez, le SRE, c'est notre école à nous, de pensée. Donc, si vous... Voilà. Et du coup, les gens disent, ah, c'est Google et tout, et là, même, on en parle, tu vois, bref. Il y a quand même des différences entre DevOps et SRE dans la philosophie. On peut dire que le SRE... Enfin, Google dit que le SRE, ce serait comme une implémentation du DevOps parce que le DevOps reste assez large sur la façon de faire et le SRE est un peu plus précis sur qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Dans les deux cas, ça reste lié aux opérations, ça reste lié à l'automatisation et la personne qui a inventé ce terme, c'est Benjamin Trainor-Sloss. C'est la première personne qui a dû gérer la fiabilité du site Google.com. Donc, autant te dire qu'il avait beaucoup de pression, je pense, dans les années 2000. Bah oui, parce que... Voilà, c'était probablement un des sites les plus utilisés. C'est pas bien dormir la nuit, quoi. Bah, du coup, il a dû trouver des solutions. Enfin, lui et ses équipes ont dû trouver des solutions et voilà. Et du coup, ça a donné l'école de pensée SRE. Et sa définition, c'est le SRE, c'est ce qui arrive quand vous demandez à des ingénieurs logiciels de gérer les opérations. Voilà. Donc, là, on peut retrouver la définition que j'avais donnée. Donc, d'un côté, on a DevOps qui est à peu près la même chose que SRE. D'un autre côté, si tu demandes à des gens, en fait, ils vont te dire que la DataOps, c'est du DevOps appliqué à la data. Donc, on a à peu près cette équivalence. Et on peut arriver à l'équation fondamentale suivante qui est que le SRE, donc, l'école de pensée Google sur les opérations est à peu près équivalente à la DataOps. Il y a quand même pas mal de similarités entre les deux. Même si les termes peuvent sembler différents, je pense qu'on peut s'inspirer des concepts SRE pour faire de la DataOps. Et c'est ça, le centre du... Enfin, c'est pour ça la suite des slides. Et donc, on revient à la définition. Peut-être que maintenant, elle paraît un peu plus claire. Je ne sais pas, Morgane, est-ce qu'elle te paraît plus claire maintenant ? Ouais. Ouais, en fait, surtout, maintenant qu'on a parlé du coup de SRE, DevOps, etc., maintenant, ça paraît un peu plus clair. Maintenant, du coup, il y a toujours cette chose-là. C'est quoi, en fait, opération Data ? Qu'est-ce qu'est une opération Data ? C'est toujours ça. Est-ce que c'est l'ordre de la collecte de la donnée ? Est-ce que c'est l'ordre de la structure dans la base de données, etc. ? C'est quoi derrière le scope du DataOps, en fait, finalement ? Je crois que la slide suivante, voilà. Là, j'ai un exemple. Exemple, pour ceux qui connaissent Airflow, on va dire que le scope Data Engineering, encore une fois, tout est flou, mais le scope Data Engineering, c'est le code Airflow. C'est utiliser le framework Airflow pour écrire des pipelines, des transformations et mettre ça en production. Le scope DataOps sur un projet Airflow, ce serait plutôt les installations Airflow. Par exemple, Cloud Composer sur GCP ou MWA sur AWS. Je crois que c'est Azure Data Factory sur Azure. L'installation de Airflow, l'infrastructure de Airflow, ça va être un scope de responsabilité de DataOps. Si j'ai bien compris, je suis Data1, j'ai besoin de créer un flux de données. Du coup, j'ai besoin d'allouer des ressources, des machines, etc., je vais utiliser un truc qui a été pensé par un DataOps pour monter des machines, etc., pour me simplifier la vie de ce côté-là. C'est ça ? En fait, tu vas être responsable des pipelines en elles-mêmes, mais pas forcément de là où elles sont installées, pas forcément du monitoring de tout ça, pas forcément des notifications en cas d'erreur, pas forcément de la CI-CD qui est liée à ça, pas forcément du packaging des librairies Python qu'il va falloir mettre autour, etc., etc. DataOps, c'est plus du système finalement ? Oui, c'est ça, c'est du système. Ok. Mais maintenant qu'on a dit ça, la réalité, c'est qu'un Data Engineer qui me dirait je ne sais pas du tout utiliser Cloud Composer, j'aurais des doutes sur son CV parce qu'en vrai, c'est hyper... Il faut être capable de jongler. Et DataOps, c'est pareil. Un DataOps qui me dirait moi Airflow, je n'ai pas envie d'écrire du code Airflow, malheureusement, ça va être limitant pour sa capacité à mettre en place du monitoring. Dans Airflow, le monitoring, tu peux le mettre en place en écrivant, en positionant des paramètres sur tes DAG. Donc, il va falloir que tu écrives du code Airflow, il va falloir que tu rentres dans Airflow. Si jamais il y a un test qui casse, il va falloir être capable de lire du... Enfin bref, tu vois. En fait, c'est hyper pour eux. Donc finalement, du coup, DataOps, pour le mieux, ce ne serait pas un métier, mais une compétence à acquérir dans un Data Engineer, c'est une logique, c'est une façon de penser. Là, l'exemple, c'était sur Airflow, mais après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Ta question, c'est de dire concrètement c'est quoi les opérations. Ouais, ça va être le déploiement de quelque chose, ça va être le versionning, ça va être par exemple tout ce qui va être le... Par exemple, sur BigQuery, ce serait quoi, par exemple ? Sur BigQuery, DataOps, ce serait peut-être le code Terraform qui irait créer les tables, qui irait créer les datasets. Ça serait peut-être... Pour faire en sorte que si BigQuery est un pet, pouvoir le remettre automatiquement, le redéployer automatiquement avec du Terraform, etc. C'est ça, le scope DataOps, ce serait peut-être le backup, si vous avez un backup à avoir, ce serait peut-être... Mais, en même temps, tu vois, plus je donne des exemples, en fait, ça sonne quand même très Data Engineering aussi. Bref. Ouais. C'est des dominantes, en fait. C'est des dominantes. Bref. Deux autres, dans la suite de la presse, il y a des exemples un peu plus concrets sur les opérations parce qu'en fait, une fois que tu dis que les opérations, tu les gères avec du code, en fait, ça te pose d'autres problèmes parce que tu vas avoir envie de réduire le temps que tu passes sur ces opérations, tu vas avoir envie, si tu as un incident, de le gérer proprement. Enfin, ça, c'est la suite de la presse. Et justement, pour commencer à rentrer dans le sujet, j'ai lu un truc qui est assez intéressant sur les incidents sur Gmail, la façon dont Google gère les incidents sur Gmail. Alors, je ne vais pas détailler sous ça parce que c'est... Enfin, ce qui m'intéresse, c'est que Gmail a des incidents alors que pourtant, on pourrait penser que Gmail est totalement bulletproof, qu'il n'y a jamais aucun problème sur Gmail. Je crois qu'il y a eu un incident en 2011, je ne sais plus quoi. Mais sinon, c'est hyper stable. Moi, quand j'envoie un mail, il part à chaque fois en deux secondes. Donc, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de se rendre compte que même une boîte comme Google qui a priori a les ingénieurs parmi les plus au taquet sur plein de choses, en fait, ils ont quand même des incidents. Et ça, c'est intéressant. Donc, en fait, opération incident, c'est la même chose parce qu'en réalité, quand on parle d'ingénierie, les incidents dans l'ingénierie, c'est quelque chose qui est... Tu ne pourras pas t'en séparer. À partir du moment où tu as des machines, tu as des automatisations, ça va forcément casser. Et là, on arrive au concept, je pense. Enfin, s'il y avait un truc à retenir aujourd'hui de tout ce qu'on va dire, ce serait probablement ça. C'est la notion de budget d'erreur. En gros, Google a pour objectif de ne pas servir 100% des requêtes avec succès ou 100% de la data avec succès. Pourquoi ? Parce que c'est un peu choquant. je répète parce que c'est un peu choquant. Google a pour objectif de ne pas servir 100% de sa stack technique avec succès. Et pourquoi, du coup ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, 100%, c'est possible, mais c'est hyper coûteux. Ça coûte extrêmement cher. Et même si tu essayais d'avoir ton 100%, tu ne pourrais toujours pas le garantir. Il y aurait toujours des problèmes, il y aurait toujours des trucs qui vont casser. D'accord. Donc en fait, moi, je me suis pris une claque en lisant ça parce que juste avant que je lise ce truc-là, sur ma bio LinkedIn, il y avait marqué zéro bug. Tu vois, je vous garantis zéro bug. Moi, j'ai dit, j'ai foiré quelque part de ça. Oui, voilà. En fait, fondamentalement, si je me concentre assez, je peux réussir à tendre vers zéro bug. Je ne fais pas zéro bug, mais voilà. En revanche, c'est vrai que ça me prenait quand même vachement de temps et en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément une bonne chose que d'aller chercher le zéro bug. En fait, Google, dans chacun de ses produits, que ce soit Gmail ou les autres, ils ont ce qu'on appelle un budget d'erreur qui peut être entre 99% et 99,999%. Et en fait, la façon de déterminer ce budget d'erreur, ce n'est même pas une question technique, c'est plutôt une question produit. C'est en gros, ton produit, on veut qu'il soit souvent up, on veut que les gens puissent souvent s'y connecter, mais qu'est-ce qu'on accepte comme budget d'erreur pour que les gens ne s'y connectent pas et pour que les gens aient des erreurs. Parce que, une autre raison aussi pour avoir ta question, pourquoi ce n'est pas 100% ? Parce qu'en fait, même si tu arrives à faire du 100%, qui te coûte extrêmement cher, tes utilisateurs ne vont même pas se rendre compte de ça. parce que par exemple, sur un portable, tu vas avoir de la Wi-Fi, tu vas avoir ton réseau 4G qui va planter, tu vas avoir même ton Android qui va planter, tu vas avoir d'autres applications qui, elles, vont planter. Donc en fait, comme les applications en général ont toujours des petites erreurs, il faut toujours relancer, rebooter, etc., toi, si tu arrives à 100%, les gens vont même ne vont pas l'apprécier forcément aussi bien que ce qu'ils devraient. En fait, le ROI, il n'est pas ouf. C'est ça. En fait, ce que préfèrent les gens, c'est que tu as des boutons qui automatisent plus de choses sur une application, tu as des données qui soient plus précises peut-être, mais ce n'est pas forcément d'avoir tout le temps tes données. Ok. Même si ça va paraître choquant de le dire comme ça. Non, mais en fait, ce n'est pas choquant d'un point de vue technique, mais en fait, d'un point de vue produit, ça s'entend totalement. C'est ça. Exactement. Donc, ton budget d'erreur, une fois que tu l'as, en fait, il va te servir à aller plus vite dans tes développements, donc à prendre des risques. Et en fait, dans la notion, dans les principes du SRE, ce que Google dit, leur objectif, ce qu'ils vont chercher, ce n'est ni une fiabilité à 100%, ni une vélocité au cœur sans maximum, c'est un équilibre entre les deux. Et ça, c'est assez difficile dans la vie de tous les jours de déterminer quand est-ce que là, je dois plutôt positionner un curseur sur la vélocité ou alors sur la fiabilité. Mais, ça reste, c'est quelque chose qu'il faut s'entraîner à faire et avoir un jugement pour déterminer. Maintenant, on pourrait se poser la question, si jamais j'ai cramé, mettons, le budget de 99%, il est au niveau du trimestre. Donc, pendant un trimestre, on a 99% de requêtes à servir avec succès et on est, pendant le mois de février, on a déjà cramé tout le budget d'erreur. Et il reste un mois à tenir. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce que Google fait dans ces cas-là, c'est qu'ils arrêtent les fonctionnalités et ils écrivent des tests ou alors ils améliorent la fiabilité de leur système. D'accord, du coup, ils rechangent la priorité. Un mois de la priorité, c'est plus sur le build, c'est que sur le run. C'est ça. Bon, les gars, on a pris trop de risques, on a trop cassé de trucs, on va un peu s'arrêter et là, le temps qui nous reste avant qu'on ait de nouveau du budget d'erreur, ça va être de fiabiliser le truc. Pas facile à prendre d'un point de vue produit, ça, du coup. Oui, exactement. En général, l'équipe produit fait un peu la tronche, mais ce que Google note par rapport à ça, c'est que c'est plus une... En fait, c'est une culture qu'il faut avoir. Donc ça, c'est clair que tout ce qu'on dit là, si vous êtes dans une entreprise qui n'a pas cette culture, ça va être impossible. Ils vont te prendre pour un fou de dire, bon, du coup, là, on va casser la roadmap parce que du coup, on va faire que les tests. Non, mais j'imagine par exemple un data analyst, tu vois, qui irait voir son équipe et qui dirait, ah, j'ai vu une conférence sur YouTube, là, ça ne marchera pas. En fait, il faut que la culture de son entreprise ou de ton équipe soit déjà ouverte à ça. Après, tu peux essayer d'influencer les gens en leur montrant que ce n'est pas très pragmatique d'aller chercher le 100% de tout le temps, mais fondamentalement, il faut que les gens soient ouverts à ça. D'un autre côté, ton produit, ce qu'il faut lui dire, ce n'est pas on arrête les fonctionnalités et c'est tout. Ce qu'il faut lui dire, c'est que jusqu'à présent, on a optimisé la vélocité en prenant des risques. On a pris trop de risques, on a cassé trop de trucs, on a besoin que tu nous laisses du temps. Ouais. Après, je pense que ça, ça va dépendre du produit. Tu vois, si c'est un produit qui s'y est down, ce n'est pas forcément grave, on peut continuer à chercher de nouvelles fonctionnalités. Par contre, si c'est un produit, je ne sais pas, genre c'est le site web de Auchan, ou le site web d'Amazon, tu as envie que la fois les FMVT, elles ne soient pas plus que 100% quitte à repousser des fonctionnalités. Donc ça, il y a un point de vue aussi business à ajouter à ça, je pense. Mais oui, mais même le site web d'Auchan, par exemple, en fait, oui, c'est sûr que le site web d'Auchan, s'il est down, les gens n'achètent pas, ils vont acheter chez Carrefour ou je ne sais pas. Oui, mais d'un autre côté, si à chaque fois que tu dois faire un développement sur le site d'Auchan, tu passes six mois et que tu ne sors rien, peut-être qu'en fait, ce serait plus intéressant des fois de casser un peu le site d'Auchan pour pouvoir développer des nouveaux produits qui se vendront plus et qui généreront plus de CA pour Auchan. Et une petite nuance aussi que je voudrais ajouter puisque tu en parles, c'est que dans la data, il y a effectivement est-ce que mon dashboard est disponible ? Oui, non. Est-ce que mon modèle de machine learning peut servir de décision ? Oui, non. Mais il y a aussi la notion de data quality. Donc en fait, ce qu'on dit là, il faut aussi pouvoir l'appliquer à la notion de qualité de données pas forcément juste à est-ce que la donnée est disponible ou pas. En fait, tu peux te permettre d'avoir une qualité de données qui soit à 99,9% bien avec la même logique que ça et dire à ton équipe produit bon, écoutez, voilà, là j'ai 99,9% de valeur remplie et 0,01 de nul. Est-ce qu'on est OK ? En fait, grâce à ces données-là de marketing, on peut prendre des décisions quand même sur qu'est-ce qu'il faut mettre comme budget pub, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on s'arrête à ce niveau de data quality ? Ouais, je veux. Pas de pragmatique. D'ailleurs, c'est pour ça que les librairies genre Great Expectations et les frameworks de data quality ont la capacité de dire en fait s'il y a X% d'erreurs dans les données, le test est quand même over. Qui dit erreur, budget d'erreur dit besoin de les mesurer. Ça, c'est dans l'idéal. Comment est-ce qu'on mesure un budget d'erreur ? C'est avec un SLO, service level obligation. En gros, c'est une métrique de monitoring qui va dire par exemple est-ce que mon dashboard est disponible ? Oui, non. Sur le temps, tu fais un graph de ça et à la fin, ça te donne un SLO. Et le temps où il n'a pas été disponible, c'est ton budget d'erreur. La réalité, c'est qu'il y a des boîtes dans lesquelles la notion de SLO, c'est trop compliqué. Les gens vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce n'est pas obligatoire de faire ça. En fait, on peut appliquer cette notion de budget d'erreur aux doigts mouillés aussi. Et la métrique pour savoir si vous avez trop dépassé l'idée d'erreur ou pas, c'est est-ce que les clients râlent trop ou pas ? Est-ce qu'il y a trop de tickets d'incidents ou pas ? Là, je sens que ça va faire s'arracher les cheveux à des gens qui sont dans le SRE ou dans le DevOps ou je ne sais pas quoi. La réalité, c'est que ça marche comme ça aussi. Et en tout cas, en termes de métrique dans la data, si vous avez des données, des pipelines, etc., il y en a deux principales. Pour avoir une idée de si votre donnée est bonne ou pas, ça va être la fraîcheur des données et leur volume. Si déjà, vous n'avez... En fait, on peut faire des choses un peu plus compliquées et tout, mais déjà, s'il n'y a pas ça, il y a de grandes chances que vos données ne soient pas bonnes. C'est une corrélation quand même assez forte. Et pour ceux qui voudraient faire des SLO un peu avancés, il y a deux ressources que je vous propose, The Site Reliability Workbook et les contenus de Barmosis. Barmosis, c'est la CEO de la boîte Monte Carlo qui est spécialisée en data quality et qui a notamment... Elle a un livre sur Aurélie qui est pas mal, non, c'est ça ? Oui. J'en ai parlé, enfin. C'est possible. Donc voilà, ça, c'est pour le truc un peu avancé. Pour le basique, vraiment, fraîcheur, volume. Déjà, si vous n'avez pas ça, ça va être compliqué. Répondre à un incident. Est-ce que tu sais comment répondre à un incident, Morgane ? Là, dans la data ou en général ? En général. En général, moi, c'est assez pragmatique. L'idée, c'est de trouver une solution d'abord à ce problématique et après, de chercher un peu les causes pour se dire comment je peux prévenir cet incident dans le futur. Du coup, ce que Google donne comme élément en plus par rapport à ça, ça, effectivement, c'est la résolution elle-même. Mais tout autour de cette résolution, de cette réponse à un incident, ce que Google donne comme élément, c'est... Ils ont une très forte volonté de ne pas blâmer qui que ce soit dans l'équipe. Même si on sait que c'est une personne, même si on sait que machin... Voilà. Essayez de ne pas blâmer les gens. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que si tu fais ça, en fait, tu restes que d'avoir un plus gros problème par la suite qui est que les gens ne vont pas forcément déclarer les incidents, ils ne vont pas le communiquer. Et là, du coup, tu as un vrai problème. Sachant que, en fait, dans la logique de Google, si quelqu'un a... Enfin, si quelqu'un, disons, a mis en preuve d'un truc qui va générer un incident, en fait, on pourrait aussi dire pourquoi ce n'est pas de la faute du tech lead qui n'a pas fait la bonne review qu'il fallait ? Ou alors, pourquoi ça ne pourrait pas être de la faute du chef de projet qui n'a pas laissé assez de temps à l'équipe pour pouvoir faire des tests, etc. Donc, c'est pour ça que pas de blâme, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Non, ça ne porte pas grand-chose au moment de résoudre l'incident, ça risque de poser plus de problèmes qu'autre chose. Les gens, c'est censé être des adultes et derrière, si vous avez des gens qui posent vraiment des problèmes de façon récurrente en poussant tout le temps des problèmes en production, il y a d'autres façons de faire que de blâmer les gens, surtout au moment où l'incident se produit. Communiquer autour de l'incident, ça peut paraître bête, mais en gros, vos customers, success managers, les gens qui sont au contact des clients, en général, ils n'aiment pas trop que ce soit le client qui leur apprenne qu'il y a un problème. Ils préfèrent que ce soit vous qui les préveniez. Donc, c'est vrai qu'en général, si jamais il y a un incident et que c'est parti pour durer une heure ou quoi, en fait, c'est bien de le dire et ensuite de communiquer sur les actions que vous prenez. Par exemple, je commence à investiguer, j'ai trouvé la cause du problème, l'incident est résolu, ce genre de choses. Plutôt que de rester dans un espèce de tunnel où on ne sait pas trop ce que tu fais, surtout en télétravail. Son objectif numéro un si tu as un incident, c'est de flight the plane, c'est-à-dire de faire en sorte, ce n'est pas forcément de comprendre la cause du problème, c'est de faire en sorte que les gens puissent retrouver un niveau de service comme avant. Ça peut demander de faire des choses moches comme un rollback ou comme un hotfix un gros if très très moche. C'est l'objectif numéro un. Le but, c'est quand même si tu as perdu un réacteur, il faut rester en l'air. Il faut que tu essayes que le service ait le moins de dégâts possibles. D'ailleurs, dans la data, c'est une adaptation que je fais, ce n'est pas forcément en Google, mais dans la data, c'est en général plus grave d'afficher des données fausses que de ne pas afficher des données du tout. Ah ouais ? Tu penses ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Barmosis. Ouais, parce que je me dis, si tu n'as pas de données, du coup, tu peux dire que tu peux postpone ta prise de décision, ça a devenu fausse, tu peux prendre une mauvaise décision. Voilà, c'est ça. Donc selon les cas, ça dépend encore une fois de comment c'est utilisé ou quoi ou quoi, mais ça pourrait valoir le coup dans cette logique de prioriser le flight the plane, de carrément éteindre le dashboard. Ah ouais, j'ai compris que tu disais l'inverse. Je pense qu'il vaut mieux de ne pas avoir de données que d'avoir des fausses données. Là, c'est l'adaptation à la data. Tout ce qu'on dit là, c'est la logique SRE. C'est la logique SRE que j'essaie de... Transposer l'état. Voilà, mais pour pouvoir transposer ce truc-là, ça pourrait être intéressant de éventuellement, ou pas forcément de casser un dashboard, mais par exemple, si les données mauvaises sont celles du jour ou celles de la semaine, ça peut être de mettre un if dans le code qui masque les données de la semaine. Du coup, tu auras un trou dans tes données et les données avant, elles seront toujours disponibles, mais au moins, les gens, ils vont être un peu frustrés, mais ce sera pour le meilleur pour The Great World. Ou de parafraîchir le dashboard, de laisser le dashboard de la semaine dernière. Par exemple. Après, encore une fois, si vous faites ce genre de choses, il faut que ça envahille la peine, il ne faut pas que ce soit juste « Oh, vas-y ! » Parce que les gens, ils vont croire que vous êtes un peu fous si vous faites ça. Donc encore une fois, c'est lié à la culture et à la communication, votre capacité à communiquer vos actions. Peut-être que ça vaut le coup aussi de poser la question au product. Est-ce que... Voilà, j'ai des données qui sont fausses, j'ai besoin de 8 heures pour réparer le problème. Est-ce que tu m'autorises à éteindre le dashboard pour éviter que vous preniez des mauvaises décisions ? Ou peut-être que juste communiquer, tu vois, ça peut être suffisant, mais bon, bref. Transparence totale et dernier élément, écrire des post-mortem. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un post-mortem ? Non, mais j'imagine que je vais me l'apprendre. En gros, je ne vais pas décrire ce que c'est précisément parce qu'on a d'autres trucs à voir. Ça peut se trouver en ligne assez facilement qu'est-ce que c'est le format post-mortem. C'est juste une façon de capitaliser sur les erreurs. D'accord. Ce qui est intéressant dans la vie que post-mortem, c'est qu'un incident, c'est quelque chose qui arrive et puis derrière, il n'y a rien. C'est un peu manuel. Écrire un post-mortem, quelque part, c'est une forme d'automatisation, de construction de quelque chose par rapport à cet incident. Et puis comme ça, s'il y a un incident qui ressemble, tu peux relire le post-mortem en disant « Ah bah tiens, il y a eu le même incident il y a six mois et machin, il y avait de cette manière-là et je peux faire pareil. » Voilà, c'est un peu le but. Après, c'est censé être ce que sur les incidents les plus importants. Enfin là, il y a vraiment des choses à apprendre et c'est d'éviter de reproduire le passé, etc. On se trouve des choses post-mortem. Au sens de Google, avoir une sous-charge opérationnelle, notamment par rapport aux opérations et aux incidents, pas forcément un bon signe parce que le jour où vous avez un vrai incident, vous avez des problèmes qui sont, des impacts qui sont plus graves. En tout cas, c'est ce que Google note et je pense que c'est à dire quoi une sous-charge opérationnelle. Par exemple, tu as un truc qui ne plante jamais. Mais du coup, le problème, c'est que le jour où ça plante, les gens qui ont mis en place le truc, ils ne sont plus là. Ils ne savent plus. Enfin voilà, les gens qui sont dans l'équipe ne savent plus quoi faire. D'accord. Et ça, on a tous vécu. On a tous vécu ce truc-là. Ce qui fait que, au sens de Google, ça va dans la logique un petit peu d'incidents, budget d'erreur, etc. Il faut un peu secouer ton système des fois. Et si vous avez une sous-charge opérationnelle, ça vaudrait quand même le coup de prendre des actions forcées à essayer de comprendre. Par exemple, c'est ça. Alors, créer des bugs, ça peut être un peu... Oui, c'est une solution que Google utilise des fois. C'est pas en prod. J'ai juste deux pistes. Tu peux créer des bugs en prod. C'est ce que Google fait des fois. Mais c'est maîtrisé. Mais en fait, ça consomme le budget d'erreur, tu vois. Créer des bugs en prod. Appliquer le plan de backup, le disaster recovery plan. Ok. Voilà. Vérifier que les backups fonctionnent. La rotation, en gros, ce que Google a remarqué, c'est qu'être attentif aux incidents, vérifier la data quality, etc. C'est de la vigilance, ça bouffe du temps, ça bouffe de la charge mentale. Et donc, pour pouvoir minimiser ça, la charge mentale sur chacun des développeurs individuellement et faire de la prestation de connaissances, eh bien, rotation. Voilà. Donc, cette semaine, c'est toi qui es responsable de vérifier que les dashboards soient à peu près OK. Si jamais il y a un problème sur un dashboard, c'est toi qui vas regarder et les autres, ils sont censés être tranquilles. ça partage la charge mentale et ça partage les connaissances liées aux incidents. OK. Autre piste, comme on a des post-mortem, c'est des scénarios de bug et donc, on peut en faire des scénarios de JDR, entre guillemets. OK. C'est assez amusant. On parlait des opérations, des tâches manuelles, des tâches automatisées. Il y a un concept SRE qui s'appelle le TOILE, qui signifie en français labeur. Le TOILE, c'est toutes les actions que vous prenez qui, une fois que vous les avez faites, n'ont rien accompli. Par exemple, regarder un dashboard. C'est bien, mais c'est du travail et tout. Je n'ai pas de souci. Sauf que le problème, c'est qu'une fois que vous l'avez fait, il n'y a rien à progresser. Rien n'a été construit. Gérer un ticket, c'est pareil. Gérer un ticket à la main, c'est du TOILE. OK. Et donc, Google a une espèce de maximum de lois qui interdit à ses ingénieurs de passer plus que 50% de son temps sur des tâches manuelles. Ça, c'est mesuré. C'est une limite hard maximum. 50%, c'est vraiment que votre équipe n'est pas mature par rapport à tout ça. C'est assez intéressant. Ça veut dire que la boîte est sensible à ça et qu'elle souhaite que ses ingénieurs résolvent ses problèmes avec des méthodes d'ingénieur. Si vous avez trop de tickets, c'est qu'il y a probablement un truc à faire. De regarder un peu la source, qu'il y a des choses à faire en amont pour avoir un ticket. ça peut être écrire un script qui va réduire le temps que tu passes sur chacun des tickets. Ça peut être réglé un bug historique. Ça peut être... Enfin, je ne sais pas quoi. Mais... Par contre, tu ne peux pas aller à 0%, c'est impossible. Enfin, Google a remarqué que les équipes qui passaient le moins de temps sur le toil, c'était 5% par personne. C'est peu. Ouais, 5%, c'est vraiment rare. Et en général, c'est plus de 20%. Ok. J'ai Google. Ouais, je mérite. J'ai goûté jusqu'à... Ça dépasse les 50, je pense. Bah ouais, bah voilà. Après, c'est plus pour vous pour essayer de vous rendre compte. Est-ce que je suis plus ou moins mature par rapport aux DataOps, par rapport à tout ça ? Enfin, si vous faites 20%, franchement, c'est énorme. Ouais. C'est trop bien. Allez où ? Change de sujet. Dora. Est-ce que tu connais Dora ? Enfin, est-ce que le... Non. Ah oui, non, mais d'accord. Non, je ne connais pas. C'est un acronyme pour dire DevOps Research Assessment ? Bah, je ne sais plus. En gros, c'est un groupe de recherche qui étudie toutes les pratiques DevOps et qui essaie de produire des documents pour que les entreprises puissent prendre des actions pour s'améliorer sur leur maturité. C'est un groupe de recherche qui a été racheté par Google. Ok. Et ce qui est intéressant... Donc voilà, en gros, là, c'est la version hyper condensée des rapports Dora. C'est ces quatre métriques. La fréquence de déploiement, le délai d'exécution des changements, le délai pour gérer un incident et quand on fait un déploiement, à quelle fréquence ça échoue. Ok. Et en fonction des valeurs que tu as sur ça, ça se mesure, tout ça. Selon votre boîte, ce ne sera pas forcément mesuré parce que la boîte, elle ne sera pas assez, on va dire, industrialisée pour mesurer ça. Mais il y a des boîtes qui le mesurent. Et du coup, ça montre un peu tes plans d'action à faire. Ou tu n'as pas recommencé à les chercher. Encore une fois, c'est la version hyper condensée du rapport Dora. Donc, oui, c'est mieux, évidemment, que c'est mieux d'aller s'améliorer sur ces quatre points. Moi, l'élément que je voulais mettre en lumière, c'était surtout le premier indicateur de maturité. Donc, c'est la fréquence du déploiement. Les trois autres, ils sont importants aussi, mais ils sont moins facilement activables au sens où pour aller s'améliorer sur les trois autres, ça va quand même beaucoup demander des années d'expérience. Et puis aussi, pour s'améliorer sur les autres, il faut d'abord que tu déploies fréquemment parce que si tu déploies une fois tous les six mois, le taux d'échec par des changements, tu ne l'as pas trop mesuré parce que pendant des mois, tu n'auras rien, donc ce sera à zéro. Alors que si tu déploies fréquemment, du coup, c'est là où tu peux avoir des métriques sur le reste. C'est ça, c'est bien vu, je n'avais pas forcément remarqué ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, ce que je vous propose, c'est de se focus, et c'est activable dès demain, ce truc-là, sur la fréquence de déploiement. Si vous avez des requêtes SQL ou je ne sais pas quoi, que vous préparez bien en avance et tout d'un coup, il y a 12 000 requêtes SQL qui arrivent en prod, en tout cas, au sens de Dora, vous n'êtes pas le plus mature possible. Ce que vous auriez pu faire, c'est déployer des petites variations de ces requêtes SQL au fur et à mesure. Et en fait, si vous avez un ticket qui est ouvert depuis une semaine et que vous n'avez rien produit, rien mis en prod sur ce ticket, c'est peut-être qu'il y avait autre chose à faire, un travail à découper en plusieurs fois, des reviews à proposer aux collègues en plusieurs fois, etc. Mais plus vous déployez fréquemment, et je pense que tout le monde fait arriver à au moins une fois par jour, plus vous déployez fréquemment, plus... En tout cas, c'est comme ça que vous allez vous améliorer sur le reste, sur la qualité de ce que vous produisez, etc. Ça me paraît que pour les PR, finalement. Oui, c'est ça. quand tu fais une PR, l'idée, c'est qu'elle soit la plus petite possible pour que ce soit plus facile à regarder, etc. Et de faire plein de PR plutôt qu'une grosse PR avec mille lignes de code. Ce que tu viens de dire là, Dora met un plus un et Google met un plus un sur ça. Même pour Google. Il y a une logique... Donc là, pour le coup, ceux qui ne connaissent pas Git, tant pis pour vous. Pour ceux qui connaissent Git, il y a une méthode pour pouvoir tracer le plus vite possible sur ces mises en production, c'est le trunk-based development. Je ne vais pas expliquer ce que c'est que le trunk-based development. Je vous laisserai regarder. D'ailleurs, la plupart d'entre vous l'utilisent déjà. Mais si vous utilisez autre chose que ça, en tout cas, vous faites ce que vous voulez. Mais Google a remarqué que c'était très, très corrélé avec des bons résultats en production, pas d'erreur en production et avec les boîtes qui sont les plus véloces. Ils ont essayé pas mal de choses, pas mal de workflows pour intégrer des modifications dans la branche main et les déployer. Mais ils ont remarqué que celle-ci, c'était la seule qui fonctionnait. Ce n'est pas forcément quelque chose... Enfin, ce n'est pas qu'ils veulent forcément cette méthode, c'est juste que c'est la seule qu'ils ont trouvé à avoir les meilleurs résultats. Empiriquement, c'est ce qui est le meilleur. Voilà, empiriquement. Alors, Google parle du concept de dark launches dans ses écrits. « C'est quoi un dark launch ? » J'ai mis un espèce d'exemple en code Python. En gros, vous pouvez avoir du code en production qui n'est pas forcément activé, mais qui est quand même déployé. Et souvent, vous pouvez protéger votre exécution avec ce qu'on appelle des features flag ou des features guard. En fait, c'est juste des ifs qui déterminent est-ce que oui ou non je laisse passer mon code ? Ça peut être est-ce que oui ou non je laisse passer mon code pour ce client ? Est-ce que je laisse passer ou non mon code ? Enfin, selon des critères quoi. Et d'ailleurs, vous pouvez protéger l'exécution de ce code avec du strike-hatch ou peu importe. Ou par exemple, sur un dashboard, vous pouvez avoir une métrique qui est disponible mais seulement sur une vue qui n'est pas accessible avec un lien hypertexte depuis le dashboard principal. Une URL à laquelle seul vous avez accès. Et comme ça, vous pouvez déployer des choses. Vous pouvez prendre des risques sans que ça ait forcément beaucoup d'impact. Et d'ailleurs, cette URL, c'est de la production mais les gens ne peuvent pas y accéder. Vous avez une démo à faire avec un product manager ou je ne sais pas quoi. Vous lui dites, regarde cette URL, elle est cachée, elle est secrète mais est-ce que la donnée qui est là te paraît ok ? Ah, c'est un dark launch. Ok, on a accès au trip en production mais avec une URL cachée ou seulement ceux qui l'ont peuvent tester. Et ça, c'est combo avec la logique de mettre en prod le pervident possible. Encore une fois, c'est lié à la culture. Si vous faites ça et que les gens ne sont pas prêts, ils vont vous dire mais vous mettez fou, etc. Donc, il faut un peu travailler les gens mais en tout cas, c'est ce que Google fait et par exemple, Google Maps ou Google, enfin, tous les services Google, on a l'impression qu'ils sont à peu près stables, que ça ne bouge pas. En fait, ils sont, Google est en permanence en train de bombarder des mises en production à tel point qu'ils doivent grouper les mises en production tellement il y en a. Ok, c'est fou. Et d'ailleurs, ce que Google fait, ce que Google fait, ce n'est pas toujours d'augmenter les... d'étendre les fonctionnalités, ça peut aussi être de prendre plus de métriques sur nos comportements pour pouvoir revendre la donnée et ça peut être ça aussi. Oui, oui. Donc, la culture, on en a parlé un petit peu. La culture, il y a un point de culture sur lequel je voulais aussi revenir, c'est ce que Google nomme l'insécurité, le mythe du génie. En fait, c'est marrant parce qu'on peut avoir dans sa pensée que dans la tech, il y a des gens qui sont comme Mark Zuckerberg ou je ne sais pas qui, Elon Musk ou qui vont produire des trucs de ouf tout seuls qui vont réussir à, dans leur garage, monter Windows de zéro et que nous, on n'est pas cette personne-là donc on n'est pas très... Tu vois, quand on se compare, on se dit je ne suis pas d'un moment, je ne suis pas très intelligent, pas très performant. En fait, non, Google dit que ça, c'est un mythe, qu'il n'y a personne... En fait, chez eux qui tout seul peut réussir à faire des choses, c'est en général les histoires qu'on raconte qui sont liées à des personnes type Bill Gates ou type je ne sais pas qui, Sergei, enfin les créateurs de Google. En fait, ce n'est clairement pas eux tout seuls qui ont fait tout. D'ailleurs, c'est pareil, Benjamin Treynor Sloss, j'ai mis sa tête au début, ce n'est pas lui qui a... Enfin, c'est lui et ses équipes. On se souviendra de lui, c'est lui qui en parle. Mais même chez Google, il n'y a pas de génie solo. Et pourquoi est-ce que j'en parle dans un truc sur le DataOps ? Parce qu'au tout début, on a dit que les opérations et le développement dans la même équipe, c'était plus de compétences, plus de technologies, plus exigeants. Voilà, enfin, c'était juste une slide pour dire travailler en équipe. Ça n'a pas de sens de faire ça autrement. Oui, de toute façon, et puis maintenant, c'est tellement complexe qu'une personne seule ne peut pas concentrer toute la connaissance d'un sujet. Tu peux concentrer beaucoup de connaissances sur un sujet, mais il ne faut pas avoir honte de demander. Moi, les fois où j'ai le plus, où j'ai fait le plus de trucs rapidement en entreprise et où j'ai eu les meilleurs résultats, c'était à chaque fois parce que je posais des questions aux bonnes personnes avant de passer trois heures sur le problème. Il y a des questions qui paraissaient bêtes et je me sentais bête de la poser, mais je la posais quand même. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est la dernière slide de contenu. C'est la trainer curve. C'est une courbe qui est utilisée chez Google pour le recrutement. C'est ce qui est appelé chez Google la trainer curve. C'est un modèle de pensée pour pouvoir dire si oui ou non on recrute quelqu'un. En gros, on a dit que le SRE, donc le DevOps, c'était l'intersection des opérations et du software engineering. Tu as utilisé le mot système au début, Morgane. Donc, les opérations, on peut relier ça au système. Chaque candidat, on peut mettre des compétences, on peut le positionner sur ce graphe-là, ses compétences, software et système. En fait, pourquoi ce graphe a été créé ? Parce que Google a eu beaucoup de mal à recruter des personnes SRE. En plus, c'est quelque chose d'assez nouveau à l'époque. C'était quelque chose à l'époque d'assez nouveau. ce n'était pas forcément ce qu'on apprenait à l'école et ça demandait une combinaison. En fait, pour avoir une équipe de SRE, ça demandait une combinaison de plusieurs compétences. Donc, est-ce qu'il fallait des candidats qui étaient plutôt bons d'un côté, plutôt bons de l'autre côté ou alors hybride entre les deux ? Ce que Google a trouvé par l'expérience, c'est qu'à partir du moment où tu étais sur la zone bleue, il n'y avait aucune façon de savoir si tu allais être efficace ou pas dans ton travail. En gros, c'est pas correct. En data science, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est indépendant. C'est des variables indépendantes. Ouais. En gros, peu importe. Tant que vous avez soit beaucoup de compétences dans l'un, soit beaucoup dans l'autre, soit un mix des deux, mais quand même, soit un niveau minimum dans les deux, en fait, on ne peut pas déterminer votre succès par rapport à ça. Par contre, on peut dire qu'effectivement, si vous avez des compétences ni dans l'un ni dans l'autre, après, Google a des... Comment dire ? Elle met la barre O sur le recrutement. C'est pour ça aussi, mettre la barre O sur les deux. Ça ne m'étonne pas parce que finalement, dans une équipe, imagine que tu es plusieurs SRE. S'il y en a un qui est très fort en software engineering skill et l'autre très fort en system engineering skill, ils ont juste à collaborer et finalement, la somme des deux, plus ou moins, ça fait qu'il y a un peu un hybride sur ces sujets-là. C'est ça. Maintenant, on remplace les termes par data engineer et DevOps et tu as une courbe pour le data ops. Sauf que la plupart d'entre eux, ce n'est pas Google, c'est compliqué de recruter de ces profils. Après, recruter des data ops, c'est un peu pareil aussi, ça va être compliqué. Oui, ce que je dis, c'est compliqué déjà de trouver les profils en général. Oui, après, c'est aussi, cette courbe, elle est intéressante parce que, tu vois, en tant que personne, si tu dois te... Enfin, les gens sauront un peu se positionner sur cette courbe, est-ce qu'ils sont faits pour ça ou pas ? Voilà la réponse. Voilà un élément de réponse. Oui. Intéressant. Et d'ailleurs, ce que Google note, c'est qu'ils ont dû recruter des SRE qui n'étaient pas forcément issus de la tech à la base, mais qui avaient le mindset pour... Parce que le mindset, j'automatise, je communique pour les incidents, je décris des post-mortem, etc., etc. Je prends des risques d'erreur. Ce n'est pas forcément les mêmes compétences que Data Engineer pur ou que Software Engineer pur ou que Data Scientist pur. OK. C'est des compétences un peu différentes. Donc ça, c'est un message à tous ceux qui font des reconversions. Vous avez votre place dans ça. Il va falloir convaincre les recruteurs, mais globalement, vous l'avez. OK. Intéressant. Voilà. Les sources... Je le dis à l'oral pour ceux qui écoutent la version podcast. Site Reliability Engineering des éditions Aurélie, The Site Reliability Workbook des éditions Aurélie, Software Engineering at Google, Aurélie, le rapport d'Aura sur l'état du DevOps et un papier produit par... Enfin, une interview de haut cadre Google, Hiring Site Reliability Engineer. OK. De toute façon, je le mettrai en description dans tous les cas. et là, du coup, par exemple, une personne qui est, je ne sais pas, data scientist et qui nous écoute, tu vois, ou data engineer, en quoi, aujourd'hui, quelles sont les raisons pour lesquelles ils devraient s'intéresser à ça ? Parce qu'on va vers ça. Parce que les boîtes vont vers ça et que c'est le sens de l'histoire. En gros, c'est un sujet auquel j'ai pas mal réfléchi et en fait, produire des insights data avec des opérations manuelles, c'est en général pas ça qui rend ton poste rentable. Et tu vois, ça peut pas être con à dire, mais les... Aujourd'hui, là, on est en 2024. Dans la tech, il y a un peu... Les gens disent « Ah, c'est bouché, ça raccute pas trop. » Il y a deux postes qui résistent un peu à la crise. D'après ce que j'ai pu lire comme analyse, c'est DevOps et Data Engineer. Dans toute la tech, c'est les deux... Enfin, parmi les postes qui résistent. Il y en a très peu. Devinez quoi, là, on parle de DataOps. C'est à l'intersection des deux. Et c'est des postes qui... Enfin, les rémunérations de ce genre de postes, c'est en général les plus hautes. Pourquoi ? Parce qu'en général, quand tu fais des opérations à la main, c'est pas ça qui est le plus rentable. En fait, le plus rentable, c'est que tu réussisses à automatiser tout ça. C'est que tu réussisses à faire une approche procédurale sur tes traitements data. Non, mais j'avais lu une étude, justement. C'était sur la Data Science, en fait. Finalement, où en fait, c'était sur une étude de 10 ans de Data Science. Et ce qui était drôle, c'était que 60% des... des... des tâches du Data Scientist a été automatisées par les Data Scientist, en fait. Finalement, après, sur ça, le but, c'est de trouver des modèles qui vont automatiser les processus. Donc, dans ton taf, tu vas essayer d'automatiser à plus de processus et dont les processus que tu fais toi à la main avec des packages et des choses comme ça. Après, là, aujourd'hui, c'est quand même pas les mêmes choses de automatisation que du MLops, etc. Mais oui, moi, je pense que... J'en parle aussi pas mal sur LinkedIn, etc. C'est que je vois vraiment l'évolution de la Data Scientist déjà il y a 3 ans. C'est pas le même qu'aujourd'hui. Et vraiment, dans 2 ans, on aura un peu un truc de Data Scientist full stack où en fait, aujourd'hui, déjà, il y a plein de gens qui se perdent un petit peu dans les modèles, etc. Mais le plus important, c'est que là, les dernières interviews que j'ai eues, c'était, ok, d'accord, pas une seule question de machine learning. En fait, tu pars du principe que Data Scientist, le machine learning, tu le sais. Et les questions, c'est ça. Ouais, ouais, non mais ouais. Et du coup, c'était, ah, tu utilises quoi pour faire tes tests ? Ah, tu utilises quoi pour faire tes API ? Ah, voilà, est-ce que t'as déjà fait une CICD ? Est-ce que t'as déjà fait des guides d'action ? Etc. Et vraiment, ça, c'est aucun truc qui a été vu en école, en fait. Après bon, ça fait longtemps que je suis sorti de l'école, ça fait quand même 6 ans, à un moment donné, il faut que j'évolue. Enfin, il faut évoluer quoi. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas se contenter que juste de la technique des modèles quoi. En fait, maintenant, on va demander aux Data Scientist d'avoir un peu un truc en mode de pouvoir faire un, pas d'être pro partout, mais au moins d'avoir pouvoir faire un POC, tu as un prototype. Du coup, de comprendre ce que font les autres pour pouvoir mieux communiquer, en fait, finalement. Et je reviens sur cette slide-là, les opérations DevOps à l'intérieur de l'équipe de développement. En fait, on pourrait appliquer ça aussi à Data Science versus ML Engineering, tu vois. En fait, globalement, à partir du moment où tu as un produit digital, donc un use case digital, un use case data, à partir du moment où tu sépares les gens, c'est pas dans le sens de l'histoire, en fait. Ce qui est dans le sens de l'histoire, c'est de rassembler les gens ensemble. Je suis totalement d'accord parce qu'en gros, il y avait cette grosse problématique depuis cinq ans, c'est OK, on fait des POC, mais ça n'arrive jamais en production. Ça n'arrive jamais en production, pourquoi ? Parce qu'il y avait l'équipe de production et l'équipe d'Advanced Scientist qui faisaient un notebook et qu'après, qui donnaient le notebook, ils disaient « Allez, vas-y, amuse-toi », alors qu'on ne sait même pas la version des packages, etc., alors que là, aujourd'hui, l'idée, c'est ça en fait, c'est de si toi, on ne demande pas en DataCN6 d'être ML Engineer, mais on demande de pouvoir faire un POC parce que si tu as déjà maîtrisé ton environnement, que tu as un docker et que tu as une CICD pour faire tes tests automatiquement, ça va grandement aider les ML Engineers de le mettre, si c'est scalable, de le mettre en prod, etc., finalement. Je vais le voir arriver et pourtant, je n'avais pas l'impression qu'on en parle beaucoup au niveau de DataCN6, etc., c'est qu'en fait, on va de plus en plus porter bien plus d'intérêt à la côté un peu tech que mathématiques, finalement, sur le côté DataScientist parce que maintenant, tous les modèles sont... Enfin, il faut comprendre des modèles, ça, c'est important en fait parce que c'est ce que tu fais. En fait, le problème, c'est que les formations t'ont induit en erreur parce qu'elles t'ont fait croire que tu allais inventer des choses, tu allais faire de la recherche fondamentale, etc. Ce n'est pas vraiment ça. La réalité, c'est qu'en entreprise, ce n'est pas rentable d'aller inventer un nouveau modèle de zéro, d'aller l'optimiser, c'est de prendre une solution existante et ça, c'est l'ingénierie. C'est de prendre une solution existante et de l'intégrer. Et après, une fois que tu l'as intégré, ça t'ouvre à d'autres problématiques qui est du coup de faire évoluer ces versions, etc. Des problématiques plus opérations. Mais le moment où tu penses résoudre ton problème data en disant je vais inventer un nouveau modèle, c'est comment est-ce que je dis la doc du modèle, je comprends ce qu'il fait, je comprends ses paramètres, je l'applique à mes données et voilà, c'est ça en fait les vraies problématiques. Ouais, non mais c'est ça. Après, il faut quand même comprendre ce que fait le modèle. Il y a quand même une dominante mathématique mais une fois qu'on est sorti un peu d'école, c'est le côté tech qui va faire en sorte que tu vas te faire plus facilement embaucher et pas que tu connaisses toutes les chiffres à combien de versions du modèle des Random Forest. Mais de la même façon que je pense qu'on peut un peu se perdre disons en faisant dans les mathématiques des modèles et tu vois, quelqu'un qui serait passionné par ça, il y aurait plein de bouquins sur les théories des modèles et tout. C'est overkill pour aller en entreprise de la même façon qu'on pourrait se perdre sur des pratiques DevOps hyper avancées et tout. On pourrait se perdre aussi. En fait, là, ce sur quoi j'essaie de focaliser, c'est des choses assez pragmatiques comme par exemple quand tu as un incident, tu fais quoi ? Budget d'erreur. Tu vois, ça, c'est vachement pragmatique comme truc et ça peut paraître parfois logique un budget d'erreur mais il y a des gens qui ne résonnent pas comme ça. Non, mais moi, le budget d'erreur, je n'avais pas entendu, enfin moi, c'est pas du tout, c'est hors de, c'est plein de choses hors de ce que, de ce que je fais. Mais il y a même plein de trucs où là, par exemple, le clean code, tu vois, et bien ça, plus j'avance, plus je me dis qu'on ne m'a jamais vraiment appris à bien coder, tu vois, avec la scientist, c'est que finalement, tu apprends à coder mais pas à bien coder et bien coder, pour moi, c'est pas faire du code in-game mais c'est de faire un code qui est facilement réutilisable, facilement lisible, etc., qui va vivre dans le temps avec le moins de blocs possible. Merci Mathis, c'était vachement intéressant et je pense que c'est vachement intéressant à toutes les personnes qui nous ont suivi et qui ont écouté le truc. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut.